Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, une nouvelle petite critique, ça faisait longtemps, pratiquement un an, et c'est la première critique de 2024. Et pour cette critique, je ne suis pas seul, je suis avec Niki. Salut Niki! Ben, salut Sam! Donc, on vient de voir ce film, le nouveau film de Beekeeper, ou Le Gardien en français. Ça va être une critique totalement sans spoiler, et on vous parle de ça tout de suite. Nous devons le tuer, alors qu'il ne tue assez de gens pour se rendre au sommet. Du miel, du cuisant! Du miel? C'est inflammable, c'est fou, non? The Beekeeper, c'est un film d'action, mais ça parle de quoi? En gros, il y a un apiculteur, il va arriver quelque chose à quelqu'un qui tient vraiment beaucoup, une femme, une femme assez âgée. En fait, elle va se faire frauder, et lui, il va essayer de trouver les responsables. Et bien sûr, les responsables, ils vont en manger toute une. Grosso modo, sans spoiler, je ne peux pas vraiment en dire plus que ça. Ben, en même temps, ce n'est pas un film vraiment spoiler, mais c'est le résumé du film. C'est un film d'action, c'est avec Jason Statham. On est habitué avec cet acteur-là, c'est toujours un peu la même recette depuis les années 2000, 2010, et maintenant, 2020. C'est le action man par excellence. Mais le film n'a pas juste lu comme tête d'affiche, Jason Statham. Il y a aussi Josh Ergerson, je ne sais pas si ça se prononce de même, qu'on a vu récemment dans Five Nights at Freddy's, qu'il a joué dans les Hunger Games. Bref, c'est un acteur quand même assez établi. Il y a aussi l'acteur Jeremy Irons, que je pense que je n'ai pas besoin de présenter, que j'ai joué dans beaucoup de films que j'adore. Le film est réalisé par David Ayer, qui a fait le premier Suicide Squad. On attend toujours la Ayer cut. Si on va l'avoir un jour, je ne penserais pas. Il a fait aussi l'excellent film Fury, avec Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf. Donc, David Ayer est capable comme du bon, comme du moins bon, selon moi. Et le film a été écrit par Kurt Wimmer, qui est celui qui a fait le film Équilibrium avec Christian Bale au début des années 2000, que beaucoup de monde dit que c'est une copie amatrice. Mais moi, j'aime beaucoup ce film aussi. Mais il a également fait le film Ultraviolet avec Milo Jovovich. Donc, c'est plus ou moins un bon scénariste des fois, un peu comme David Ayer. Et le film de Beekeeper, Le Gardien, a été produit par Jason Statham, David Ayer et Kurt Wimmer. Donc, c'est un film vraiment de ces trois-là. Donc, The Beekeeper, Nicky, t'en as pensé quoi? De Beekeeper étant d'être l'apiculteur, parce que proprement, je trouve que Le Gardien s'affite pas, sachant que dans le film, le protagoniste n'arrête pas d'évoquer l'apiculteur. Proprement, ce que j'en ai pensé, c'est un style de John Wick 2.0. Moi, entre John Wick, le premier volet, et The Beekeeper étant le premier volet de ce type-là, parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir un deuxième, je présumerais que je préférerais mieux le monde et l'univers de Beekeeper, du pourquoi à la ruche, il y a comme des règnes, des stéréotypes de titres qui sont en ligne de cause. Moi, je l'ai bien aimé par le principe que Jason Statham, je le préfère autant mieux dans un contexte d'action que Keanu Reeves, sans enlever à Keanu Reeves. Mais c'est sûr que le principe d'un petit chien pour se révolter, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, alors que le contexte de, justement, que c'est un ancien agent spécial, auquel que, justement, cette bonne vieille femme qui s'est faite frauder, comme tu l'as évoqué, bien, ça lui a rappelé le fait que c'était la personne qui était chère à ses yeux. Ça n'a pas été tant mis de l'avant, OK, c'est juste parce qu'il n'arrêtait pas de l'évoquer. Peut-être qu'il y a comme des time-laps qu'on n'a jamais vu de cela. Mais, en tout cas, il fallait qu'il fasse ça dans deux heures, fait qu'ils ont fait des... ils ont comme recousu ça ensemble. Je trouvais ça intéressant. On voit que les actions sont vraisemblablement bien exécutées. On s'entend que Jason Statham n'est pas son premier film d'action. Tu vois qu'il y a quand même une certaine fluidité dans ses rapports de manœuvre quand il bouge. C'est sûr que, oui, il y a ses cascadeurs et tout cela. Sinon, au niveau du casting, je trouve que les personnages, ils jouent très bien. Il y a des personnages qui peuvent être autant des... des casse-guelles, comme justement, ta goûte des frappés, comme il y en a qui sont vraiment sérieux. Il y a comme justement le beau-père, tu vois, qui est très humble. Il essaie de contrôler la révolte du personnage qui est joué. Jérémy Irons, oui. Non, non, mais c'est ça. Justement, mais en autre terme, je trouve que c'est un bon film de divertissement, mais ce n'est pas le gros film de l'année. Il n'est pas mauvais. Il ne montre tellement pas les détails. C'est vraiment coupé, genre, c'est saccadé, genre tatatatak. Il pouvait avoir un temps de 15 secondes, 25 plaints. Ça, c'est parce que tu veux cacher des choses. Ça, c'est pour moi... Oui, je trouve que c'est la nature d'un film d'action, mais tu pouvais genre... Il y en a des bons films, puis tu n'as pas besoin de charcuter de cette façon-ci. C'est peut-être la manière de David Ayer, proprement, de faire des « cut, 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 cut ». Il voulait faire un montage dynamique, ou c'est parce que Jason Statham, il est quand même rendu assez rougé, puis il ne peut plus tout faire comme à l'époque, peut-être. Ce n'est pas un film d'action, c'est un film d'action bien rythmé, ça fait que ça va être le montage un peu dynamique aussi. Ce n'est pas comme John Wick, les scènes d'action sont longues. Tu sais, mettons le dernier John Wick, je trouve que les scènes d'action sont même trop, trop longues. Mais je comprends ta comparaison dans le sens que ça ressemble à John Wick un peu, parce que même le personnage de Josh Udgerson dans « The Beekeeper » ressemble au personnage d'Alphie Allen dans le premier John Wick. Il fait une merde à John Wick. John Wick, il va... parce que c'est lui qui tue le chien dans « John Wick 1 ». Ça fait que là, John Wick, il veut le buter, puis il y a un père qui le défend. Tandis que dans « The Beekeeper », Josh Udgerson, il fait une merde au personnage de Jason Statham. Là, ce n'est pas son père, mais il y a un beau père qui le protège, puis Jason Statham veut tout faire pour le buter. Ça fait que c'est vraiment un peu comme John Wick, on dirait... Je vais appeler ça un John Wick du pauvre, là. Ce n'est pas parce que je veux que le beekeeper est moins bon, mais on dirait vraiment une copie dans ce sens-là. Puis ils ont mis un thème... Bien, ils ont mis un thème, bien, c'est sûr que ce n'est pas un chien qui meurt, c'est une madame qui se fait frauder et tout. Toute l'histoire tourne autour de ça. Puis, bon, ils ont ajouté une agente du FBI qui est liée à cette femme-là, qui n'a pas dans John Wick non plus. Non, c'est ça. Donc, puis ça va plus loin dans l'histoire de Beekeeper, parce que, comme tu l'as mentionné, l'apiculteur, c'est comme une espèce d'agence. Bien, pas d'agence, mais un truc indépendant. Tandis que dans John Wick, c'est des choeurs à gage. Ça aussi, c'est différent. Ça apporte une nouveauté. Mais ils ont quand même pris des bouts du scénario de John Wick, je trouve, puis qu'ils l'ont mis dans Beekeeper. Mais les scènes d'action sont quand même pas mal moins impressionnantes que dans John Wick, selon moi. Surtout dans les deux premiers films de John Wick. Moi, je les trouve vraiment très bons. Le 3, je l'ai trouvé mauvais. Puis le 4, je trouve que Kenny Reeve commence à être vieux, puis ça apparaît dans le quatrième film, puis que les scènes d'action sont trop longues pour rien. Mais les deux premiers, en termes d'action, c'est super bon. Un peu comme toi, je trouve que The Beekeeper, c'est un bon film. C'est pas un grand film. C'est un bon film d'action. Ça divertit. Les amateurs de John Wick, c'est sûr qu'ils vont aimer ce film-là. Il y en a fait des plus mauvais que ça. Il y en a fait des meilleurs. Comme vous l'avez trois ans, il est sorti le film Un homme en colère. Furie d'un homme au Québec, je pense le titre. Oui, puis ça, ça avait été réalisé, si je ne me trompe pas, par Guy Ritchie. Oui, c'est ça. Par Guy Ritchie. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, Un homme en colère. Un homme en colère est meilleur sur certains aspects, mais il y a moins d'action que dans The Beekeeper. Mais Un homme en colère, c'est vraiment bon. Mais The Beekeeper, c'est vraiment meilleur que les derniers films qu'il a fait, que Les Sacrifiés 4, que Make 2, que Fast and Furious 10, Opération Fortune, aussi, qui est sorti l'année passée, que ça aussi, c'est un film de Guy Ritchie, mais il était plus oubliable qu'Un homme en colère. Donc, ça fait partie dans ses meilleurs films d'action dernièrement. Même si ce n'est pas son meilleur, j'ai préféré Un homme en colère. La réalisation est bonne, c'est sûr que c'est cut, comme tu as dit, sûrement pour donner plus de peps, de rip au film, vu que ce n'est pas un film... John Wick, il y a beaucoup de scènes d'action, mais c'est très lent. C'est quand même assez posé, tandis que là, ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de temps mort dans ce film-là. Le film dure environ 1h45, puis il n'y a pas de temps mort, ça n'arrête pas. Oui. Mais tu sais, je ne trouve pas que c'est mauvais de charcuter. C'est plus qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Oui, mais c'est moins pire que certains films, comme les frères Russo qui ont fait les deux derniers Avengers, c'est bien pire, selon moi. C'est beaucoup plus cut. C'est sûr que ça, c'est plus de la science-fiction, super-héros, c'est moins axé. Il y a de l'action, mais c'est moins axé à action que ce film-là, on s'entend. Mais les Russo, c'est pas mal plus cuté leur film. En tant que tel, lui, parce qu'il fait tout le temps des... Puis ça, c'est sûr que je trouve drôle dans le film, c'est qu'il fait tout le temps de la philosophie par rapport à la ruche, par rapport aux abeilles, la reine des abeilles. Fait que tu sais, oui, il s'occupe des responsables, comme tu as dit au début, mais après ça, il va à l'étape supérieure, l'autre étape supérieure, parce qu'il veut le big boss en haut. Fait qu'il ne peut pas s'arrêter parce qu'il veut tuer la reine en tant que tel. Fait que tu comprends pourquoi il continue, puis qu'il ne s'arrête pas juste au petit bâton employé qui s'est occupé de la madame, tu sais. Non, non, non. Qui s'est fait frauder. Fait que ça, c'est quand même bien expliqué, mais je peux comprendre que tu aies ressenti ça. Moi, ce que j'ai trouvé drôle dans le film, c'est que toute l'organisation secrète indépendante, c'est des apiculteurs. Lui, il décide de prendre sa retraite. C'est pas vraiment un spoil, on le voit dans la banane. Puis il devient vraiment apiculteur. C'est comme si tu avais une agence, je sais pas, moi, ils se font passer pour des concierges, puis le gars, il prend sa retraite, puis il devient vraiment concierge. Je trouve ça vraiment un peu ridicule. Moi, ce que je trouve plus décevant, c'est que le truc d'apiculteur, il n'est pas si exploité que ça. Je m'attendais à ce qu'il fasse un kill avec des abeilles ou un affaire d'en-mêmes. Il n'y a pas ça. À un moment donné, oui, il utilise du miel, mais c'est tout. À part faire des philosophies, genre avec la ruche et la reine, ça n'a pas tant d'importance. Ça part, la morale du genre que, je sais pas, moi, c'est quoi la morale de ce film-là? C'est que faites attention pour ne pas vous faire frauder, puis vous pouvez vous faire frauder par quelqu'un d'important, genre. Il s'y arrive une petite bébête dans la ruche, mais toute la ruche est nuisible puis elle n'est plus bonne, genre. C'est ça la morale du film. En tout cas, moi, je le ressentis de même, avec toutes ces philosophies-là. Mais c'est sûr que c'est un film d'action. Il ne faut pas aller chercher une morale loin. Non, 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 c'est ça. Mais la mentalité de la chose, c'est propre à chacun. Oui, c'est ça. Mais moi, qu'est-ce que, aussi, autre chose que j'ai aimé du film, c'est que, tu sais, c'est un film sérieux, mais ça se veut involontairement, pas sérieux, genre au second degré. Tu sais, avec le gore, il y a quand même du gore dans ce film-là, puis j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça, parce que là-dessus, dans un film avec Jaden Statham, c'est pas si gore que ça. Il y a des membres arrachés, puis tout, là, des fois. Tu sais, c'est quand même assez sanglé, puis on dirait que c'est fait, genre, pour être drôle, mais pas drôle en même temps, mais drôle fun, dans le fond. Je ne sais pas si tu l'as ressenti de même, mais en tout cas, moi, j'ai ri souvent. Fait que... Mais oui, évidemment, ça m'en aurait à quelques reprises en consultant le film. Mais moi, tu sais, pour le film en tant que tel, mon avis, moi, je pense que c'est un bon film d'action. Ce n'est pas révolutionnaire, ça ne révolutionne pas le genre. C'est un bon film de Jaden Statham, dans le genre, parce qu'il y en a fait des moins bons, mais il y en a fait des meilleurs aussi. C'est un bon film d'action qui divertit. Ce n'est peut-être pas un film à aller voir nécessairement au cinéma, mais maintenant, quand il va être sur une plateforme, c'est un bon film à découvrir, maintenant. Si vous aimez le genre, si vous êtes fan de Jaden Statham, puis vous savez à quoi vous attendre avec des films avec lui, puis vous êtes fan, c'est sûr que vous allez adorer The Beekeeper. Donc moi, je peux que vous le conseillez. J'aime beaucoup les films d'action, puis j'aime beaucoup Jaden Statham. Je trouve que je vous le conseille. Je vous le conseille. Sam vous le conseille. Mais ça serait peut-être plus... C'est un film que je le verrais plus chez moi, sur une plateforme de streaming, que de le voir au cinéma. Tout quoi que ça dépasse. Si les films sont mauvais au cinéma ou que ça ne vous interpelle pas, je vous le conseille. C'est du moins. Donc, si vous avez aimé la vidéo, notre critique, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça va aider beaucoup la chaîne. À laisser en commentaire votre avis sur le film. Si vous l'avez vu également, dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, d'autres critiques, d'autres épisodes de notre jeu de rôle de Walking Dead. Ça s'en vient bientôt. Puis d'autres critiques aussi. Ça s'en vient bientôt. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Oui, j'ai d'autres petites choses à ajouter aussi. Laissons en commentaire, parce qu'on aime ça quand vous participez en tout grand nombre. À savoir... Pour vous, quel est votre meilleur film de Jason Statham? Ah oui, bonne idée, oui. Quel est votre meilleur film de Jason Statham? Moi, c'est Snatch, personnellement. Sur ce, qu'on souhaite de regarder des films et des séries. Ciao! Ciao!